Le nerf trijumeau représente la cinquième paire des nerfs crâniens. C'est un nerf mixte, sensitif et moteur. Il se divise en fait en trois nerfs. Après le ganglion qu'on appellera le nerf 5-1 au ophtalmique, le nerf 5-2 au maxillaire supérieur et le nerf 5-3 au maxillaire inférieur ou mandibulaire. Le nerf trijumeau est un nerf mixte, c'est-à-dire sensitif et moteur. Sur le plan sensibilité, il assurera la sensibilité d'une grande région de la face qui est entourée ici en rouge et chacun des trois nerfs précédemment cités assurera l'innervation sensitive d'une zone donnée. Le nerf trijumeau assurera aussi la sensibilité de certaines muqueuses comme ici la muqueuse nasale mais aussi la muqueuse buccale ainsi que la langue. Le nerf trijumeau est sensitif mais il est aussi moteur pour les muscles surtout masticateurs comme ici le muscle massétaire. Le nerf trijumeau a pour origine le pan ou protubérance. Son origine est faite de deux racines, une racine si volumineuse, sans étive et une racine plus grêle motrice. La racine sans étive va passer par un ganglion qu'on appellera ganglion trigéminale ou ganglion de celui qui a découvert un ganglion de Gasser. A partir de ce ganglion vont prendre naissance les trois nerfs du trijumeau, le nerf ophtalmique ou 5-1, le nerf maxillaire ou 5-2 et le nerf mandibulaire ou 5-3. On reconnaît ici en place les différents éléments qu'on vient de citer, le ganglion de Gasser, le nerf ophtalmique de Willis, le nerf maxillaire et le nerf mandibulaire. Chacun de ces nerfs aura un trajet particulier. Il atteindra la face par des foramen particuliers et on abordera alors la description de chacun de ces trois nerfs. Le 5-1 ou le nerf ophtalmique de Willis est la branche supérieure. Il est la plus grêle et exclusivement sensitive. Après sa naissance, le 5-1 va d'abord traverser la paroi externe du sinus caverneux. Puis il va passer au niveau de la cavité orbitaire en passant par la fissure orbitaire supérieure. Et à partir de là, il se divisera en trois branches. Ces trois branches du nerf ophtalmique sont représentées par le nerf frontal, le nerf lacrymal, destiné à la glande lacrymal et le nerf nasocidiaire. On peut justement reconnaître ici sur cette courbe transversale avec vue supérieure du contenu de la cavité orbitaire les divisions du nerf ophtalmique. Le nerf ophtalmique qui se divise justement ici en nerf frontal, en nerf lacrymal et en nerf nasocidiaire ou nasal. Le nerf ophtalmique est un nerf exclusivement sensitif. Il assurera la sensibilité du territoire ici en bleu, le front, la paupière supérieure et le dos du nez. Il aura aussi comme fonction des fonctions végétatives permettant donc par l'innervation de la glande lacrymale, la sécrétion lacrymale mais aussi la dilatation du muscle de l'iris. Le nerf maxillaire ou 5,2 est la branche moyenne du nerf trijumeau. Il est constitué de cinq parties. Tout d'abord une partie intracrânienne, puis la deuxième est celle où le nerf 5,2 va traverser le foramen rond. Il va par la suite cheminer au niveau d'une zone située entre le maxillaire et le processeur pterygoïde. C'est la partie qui sera dite pterygo maxillaire. La quatrième partie du 5,2 est un segment cheminant en sous-orbitaire dans le canal sous-orbitaire. La cinquième et dernière partie est la partie du 5,2 où ce nerf va traverser le foramen infraorbitaire pour émerger au niveau de la face. Le nerf maxillaire va donner au cours de son trajet plusieurs rameaux. Le premier, c'est la branche méningée moyenne. Elle sera donnée au niveau de sa portion intracrânienne. La seconde branche est le nerf zygomatique orbitaire au niveau de la cavité orbitaire. Entre les deux, au niveau de la fosse pterygo palatine ou pterygo maxillaire, le nerf maxillaire donnera un rameau qui sera dit pterygo palatine. Les trois autres branches du nerf maxillaire seront représentées par les nerfs alvéolaires. Au nombre de trois, nerfs alvéolaires supérieurs et postérieurs, nerfs alvéolaires supérieurs et moyens et nerfs alvéolaires supérieurs et antérieurs. Ces trois derniers nerfs alvéolaires seront responsables de la constitution d'un plexus alvéolaire qui assurera la sensibilité des dents du maxillaire supérieur. Après son émergence du foramen infra orbitaire sous le report orbitaire inférieur, le nerf maxillaire se poursuivra par le nerf infra orbitaire qui va se ramifier à la partie moyenne de la face assurant donc la sensibilité de la peau de cette région. Le nerf maxillaire assurera donc la sensibilité de la paupière inférieure, de la joue, de la paroi latérale, de l'aile du nez et de la lèvre supérieure. Concernant le nerf mandibulaire au 5-3, c'est une branche qui est mixte. Elle est la résultante de la fusion de la dernière racine sensitive et de la racine motrice. Elle est faite d'un tronc très court qui présente trois portions, une portion intracrânienne, puis une portion où il traverse le foramen ovale avant d'émerger en extracrânien dans la fosse ptérico-palatine. Au niveau de la région ptérico-palatine, le nerf mandibulaire se termine en se divisant en ces deux branches terminales, un tronc antérieur moteur et un tronc postérieur sensitif. Le tronc antérieur et moteur, il va se diviser rapidement en ces différents rameaux destinés aux différents muscles masticateurs. Il donnera donc le nerf temporal profond postérieur destiné aux muscles temporaux, le nerf temporal profond antérieur destiné aussi aux muscles temporaux, il donnera aussi le nerf masséterain destiné aux masséteres et le nerf buccal destiné aux muscles ptéricoïdien latéral. Le tronc postérieur du nerf mandibulaire est principalement sensitif, mais il donnera aussi un rameau moteur. Il va donner donc des rameaux surtout sensitifs, ces deux cas du nerf auriculo-temporal destiné à la sensibilité de la région antérieure de l'oreille et de la tempe. Il donnera aussi comme rameau le nerf alvéolaire inférieur ou dentaire inférieur qui cheminera dans l'épaisseur même de la branche menton de la mandibule, puis au niveau du corps de la mandibule avant de sortir par le foramen mentonnier et donner le nerf mentonnier qui assurera la sensibilité du menton. Le nerf mandibulaire donnera aussi comme rameau le nerf lingual destiné à la sensibilité des deux tiers antérieurs de la langue. Le tronc postérieur du nerf mandibulaire donnera aussi qu'on branche un rameau moteur destiné aux muscles ptérigoïdien médial, péristaphylien latéral et muscles du marteau. Nous pouvons voir ici en bleu le territoire de la sensibilité du nerf mandibulaire représenté surtout par la lèvre inférieure et le menton. Nous pouvons voir ici les différents territoires de sensibilité des trois branches du nerf trijumeau. En orange le territoire de sensibilité du 5-1 cutané et muqueux En rouge le territoire de sensibilité du 5-2 au niveau cutané et au niveau muqueux nasal et buccal et en marrant le territoire de sensibilité du 5-3 cutané et au niveau de la langue. Sur cette image nous pouvons voir les différents muscles innervés par le nerf trijumeau. Il s'agit du muscle temporal, du muscle massétaire, du muscle ptérigoïdien latéral et du muscle ptérigoïdien médial. Il s'agit aussi du muscle ptérigoïdien latéral, du ventre antérieur, du muscle digastrique, du muscle myloïdien et du muscle du marteau. Sur le plan végétatif, le nerf trijumeau intervient surtout dans la sécrétion lacrymal mais aussi dans la sécrétion salivaire en agissant sur la glande submaxillaire et sur la glande sublinguale. Sur le projeté des La sécrétion La sécrétion C'est méde